Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et j'ai envie de couleur, de soleil, de chaleur dans cette page que je vais vous proposer de scraper. Je ne sais pas encore tout à fait à quoi ça va ressembler le final, mais en tout cas mes éléments sont ici. J'ai ressorti tous mes éléments de décoration et notamment les petites nouveautés de chez Zibuline. Vous avez vu ma petite cire givrée ici qui est semi-transparente, les petits strass, les petits arcs-en-ciel qu'on a reçus récemment. J'ai également ressorti mes petites breloques ici, les deux petites dernières que j'ai reçues. Je ne sais pas trop encore ce que je vais utiliser. En tout cas, j'avais envie de vous parler du salon de scrapbooking organisé par l'Univers Créatif le 14 et le 15 septembre prochains de 10h à 18h. C'est sur Orléans, c'est à 5 minutes du centre-ville d'Orléans. Je ne connais pas du tout puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds, mais peut-être que cette année j'aurai la possibilité de m'y rendre. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir découvrir tous les exposants. On a des incontournables, 4 en scrap, Shoe & Flower, Comptoir du scrap, Dans mes pochettes, Day & Company, Florilège, Graffiti Girl, Lillipote Call, Lorelai, Scrap Didi. Scrapistel, Simpligraphic, Univers Scrap, Zibuline et bien d'autres. Franchement, j'ai hâte d'aller peut-être me promener là-bas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous comptez vous y rendre, histoire que je sache un peu qui je pourrais rencontrer. Et puis, écoutez, je vous dis qu'on débute ce petit tuto. C'est parti ! Alors, je vais déjà ranger un peu mon bazar. Je vais... Donc vous voyez, j'ai fait une petite photo ici. Donc c'est moi et ma grande sœur. Elle fait combien ? Elle fait 10 cm. Un petit peu plus de 10 cm par 10 cm. Et en fait, sur mon imprimante Canon Selfie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous expliquais mon retour d'expérience sur la Canon Selfie, je vous invite à aller la voir tout de suite parce que vraiment, c'est un article que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté parce que c'est vraiment un très très bon investissement en tout cas pour moi. Et vous voyez, j'avais ce type de composition. Donc je suis venue recouper ma petite photo avec mes deux autres photos. Je pense que je vais les mettre un peu comme ça. Et donc, j'ai ressorti pas mal de choses. Alors, je vous explique déjà ceci. Ceci, c'est un de mes jeans que je suis venue découper parce que, je ne sais pas, pour celles et ceux qui me suivent, j'ai eu un petit problème avec mon drawing gum et j'en ai mis partout. Mais alors, véritablement partout. Et j'ai saccagé, bien entendu, un de mes jeans préférés. Donc vous pouvez voir que je l'ai déjà plus ou moins décomposé, ce jean. Mais j'en ai fait un short qui est trop court, ma foi. Mais j'ai gardé les manches, enfin les pattes du pantalon. Et donc, j'ai décidé de couper dedans. Et je vais essayer de venir faire ma création avec ça. J'ai pris une base. C'est une feuille de papier de chez Artémio, la collection Tutti Frutti. Et j'ai des chutes de papier aussi de la même collection. J'ai aussi ressorti, du coup, des petits accessoires que je vais venir mettre, je pense, en décoration après. Je vais venir les mettre, pardon, de côté. Mon idée, mon idée, c'était de faire un petit quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas trop combien d'éléments je vais mettre. Je vais essayer de les coudre, je pense. Mais si vous n'avez pas de machine à coudre, je pense que ce sera faisable aussi, du coup, avec de la colle, tout simplement. Donc, je vais voir. J'espère que ma machine à coudre va supporter, du coup, de coudre du papier et du jean. On va voir ça tout de suite. Je vais déjà, je pense, découper tous mes morceaux. Et je vous retrouve après. Merci. 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 Voilà, une fois que ma composition est à peu près prête, je pense qu'on est pas mal. Je ne sais pas trop où je vais positionner ma photo, peut-être là, pour essayer de décentrer un peu l'ensemble. Je vais venir faire ma couture. Je ne sais pas si je vais pas essayer de déchirer un petit peu les bords aussi de mes papiers. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501